hello à tous bienvenue sur la chaîne pour changer un petit peu je vous propose une imprimante c'est la p130 b de chez moonbeam voici donc comment elle se présente elle a une particularité elle est thermique et à l'intérieur donc voici comment c'est comment c'est donc on a un rail qui est juste là et celui ci donc est rétractable suivant l'étiquette que vous allez utiliser cette petite imprimante est compatible windows mac évidemment on va voir l'installation android et ios on verra le lock-up qui permet d'ouvrir le capot sur la partie arrière donc en bas à gauche le bouton en off sur la droite l'alimentation et le port usb b qui permet de brancher votre imprimante à votre mac ou votre pc ici le bouton qui va vous donner des indications sur l'état de votre imprimante ça vous permet également de placer mieux le rouleau d'étiquette et puis sachez donc que c'est fourni avec un câble usb vers usb a pour le relier à votre mac ou votre pc avant la partie mac la partie ios donc vous allez sur l'app store vous télécharger cette application si vous ne savez pas où la trouver un lien code qr qui se trouve sur la boîte vous cliquez en haut à gauche et vous allez avoir donc ce menu qui vous permet de chercher votre produit donc il ya plusieurs onglets en haut vous trompez pas vous sélectionnez donc la p130 b donc là ça va rechercher en bluetooth les imprimantes alors par contre il ya une petite astuce un pensez bien aller dans les réglages pour activer le bluetooth concernant cette application sinon ça ne fonctionnera pas donc une fois que c'est activé vous retournez dans l'application vous cliquez en haut à gauche vous faites la recherche à nouveau et normalement ça devrait la trouver sans trop de problèmes ça prend quelques secondes voilà on sélectionne l'imprimante et après on n'a plus qu'à suivre les étapes c'est très rapide donc voilà c'est pas très compliqué mais pensez bien donc activer l'autorisation de recherche du bluetooth depuis les réglages et vous sélectionnez cette application ensuite vous cochez la case que j'ai coché tout à l'heure alors voilà comment se présente cette application et ensuite donc on va commencer à créer une étiquette alors il ya deux possibilités un soit vous créer une étiquette depuis depuis rien donc vous appuyez sur le plus et vous vous partez de zéro mais il ya pas mal de modèles qui sont disponibles avec cette application et c'est vrai que globalement je trouve que ça aide quand même pas mal moi je pars souvent d'un modèle voilà il y en a plein et puis après je le modifie au pire je supprime tout et j'ajoute ce qui m'intéresse dans le deuxième onglet donc voilà encore d'autres types de d'étiquettes donc là que des étiquettes rondes et c'est vrai qu'il ya pas mal de choix alors des fois ça se ressemble un petit peu en tout cas vous voyez donc toutes ces étiquettes que vous allez pouvoir utiliser très facilement évidemment on va pas tout voir parce que ça serait un petit peu long alors on va partir d'un modèle et puis je vais supprimer justement voilà ce que j'ai fait là donc je vous passe les étapes j'ai rajouté mon logo on verra tout à l'heure comment imprimer vous pouvez ajouter du texte donc je sélectionne du texte ici et je peux évidemment le modifier on va personnaliser donc le mettre en gras souligner etc bon c'est du classique on a ici des icônes que vous allez pouvoir ajouter voilà très facilement donc un coeur j'ai mis un cercle juste avant et ce sont des icônes que vous allez pouvoir évidemment repositionner et puis surtout transformer en taille vous allez pouvoir les agrandir on a des codes barres et je trouve que c'est assez sympa parce qu'il ya quand même pas mal de choix donc ici on a d'autres dessins donc j'en ajouter un voilà celui ci je vais bouger le reste mon code barre voilà on peut donc évidemment les prendre deux par deux donc si vous voulez gagner du temps et puis donc on va pouvoir les transformer donc les faire pivoter les agrandir bon tout ça c'est du classique alors pas mal de choix notamment en nourriture regardez ici donc là j'ai un burger j'ai une glace j'ai du pain de mie j'ai une part de pizza et je me disais tiens si ça peut être sympa pour pour imprimer une petite étiquette si vous avez des je sais pas des des boîtes hermétiques qui sont fermées vous savez pas ce qu'il ya dedans pourquoi pas s'imprimer une petite étiquette pour être sûr de pas vous tromper en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour le test j'ai plusieurs types d'étiquettes donc ici à gauche des étiquettes type colissimo donc on va le voir tout à l'heure comment on imprimer et puis des étiquettes plus sympa je trouve rondes voilà avec des couleurs différentes alors il ya pas mal de modèles j'ai du brillant j'ai du rond et donc tout ça donc ça s'achète en plus évidemment la partie imprimante thermique l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'encre mais évidemment faut acheter le papier qui va avec c'est du papier spécial alors on va faire un premier test donc pour ça je vais utiliser les étiquettes rondes et je voudrais imprimer mon logo donc vous allez voir c'est pas très compliqué donc je glisse le papier de ce côté là dans l'imprimante je soulevé un petit peu pour que ça passe voilà une fois que c'est fait donc je vais donc caler au mieux donc avec le les rails qui se trouvent voilà c'est bon et puis dans tous les cas dès que je vais avoir refermé le capot ça va se repositionner correctement voilà hop et je vais pouvoir imprimer donc je vous le fais vite un je pars d'un modèle qui existe déjà je supprime les différents éléments c'est vraiment bon j'ai pris le premier modèle que j'ai trouvé et là je vais importer mon logo donc depuis ma photothèque voilà mon logo je l'importe je vais pouvoir le transformer le repositionner l'agrandir etc bon j'essaye de faire au mieux mais c'est vraiment juste pour le test donc voilà et donc il n'y a plus qu'à imprimer alors j'ai appuyé sur un bouton qui s'appelle imprimer dans la page précédente je confirme ici et vous voyez à quel point c'est rapide alors le constructeur annonce jusqu'à 150 pages par minute pour cette imprimante bon j'ai pas testé en tout cas vous voyez que c'est super rapide et ça ne bave pas donc je peux je peux toucher le logo il n'y a pas de problème et je vais voilà retirer l'étiquette c'est parfait je suis content j'ai ma petite étiquette voilà qui est sorti ultra rapidement voilà je me dis que ça peut servir pour des cahiers pour l'école pourquoi pas ou même des cadeaux de noël mettre le nom des heureux bénéficiaires des cadeaux n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires on passe maintenant à la partie mac puisque on va pouvoir donc brancher cette imprimante sur un mac avec l'imprimante est fourni une clé usb vous l'insérez dans votre mac ça marche également pour windows et vous allez voir donc il y a un pilote qui va vous permettre d'installer l'imprimante donc l'installation c'est celle ci c'est ultra simple c'est très rapide pas besoin de redémarrer alors moi je l'ai déjà installé donc elle apparaît juste ici dans les imprimantes dans les réglages système mais si vous voulez ajouter donc une imprimante voilà comment ça se passe vous donc vous appuyez sur ajouter une imprimante on va décaler ça vous sélectionnez votre imprimante évidemment faut qu'elle soit allumée et branchée et vous allez aller dans ce menu déroulant vous sélectionnez ici et là dans la liste vous allez sélectionner évidemment la bonne imprimante si vous n'avez plus la clé n'hésitez pas à aller sur le site il ya les pilotes qui sont disponibles donc pour la paix 130 b vous donc vous téléchargez et après vous installez comme ceci voilà vous sélectionnez vous appuyez sur ce bouton et normalement voilà c'est bon l'imprimante est installée pour le test sur mac on va imprimer une étiquette codissimo donc je sélectionne mon étiquette j'ai fait fichier imprimé ou commande p je sélectionne alors j'ai changé le format c'est du 4x6 donc j'ai pris du je me suis fait un format personnalisé du 10 15 et donc voilà j'imprime et mon étiquette est prête donc tout ça sans consommation d'encre et vous voyez un c'est vraiment ultra rapide et donc voilà le résultat de près je trouve que c'est que ça c'est propre ça ne bave pas donc bon nickel très rapide alors pour mettre l'étiquette c'est passé pas exactement la même chose mais c'est le même principe voilà vous sélectionnez ça se recalibre automatiquement et puis après bon il n'y a plus qu'à lancer l'impression il existe un support d'imprimante alors sans plastique qui va permettre d'entraîner mieux le papier sur la droite et sur la gauche on a de des sortes de trous voilà vous allez pouvoir passer les câbles comme ici afin que justement les câbles ne se prennent pas dans le papier ça risquerait de coincer donc du coup le rouleau est bien entraîné alors je vous avoue que j'ai testé l'imprimante 24 heures sans ce support je m'en suis très bien passé c'est juste un petit peu plus moche c'est pas très pratique c'est quand même plus sympa d'avoir quelque chose comme ça même si bon c'est vraiment du plastique c'est pas non plus très élégant d'ailleurs en imprimante elle aussi très basique un très carré c'est pas c'est pas quelque chose de très réussi côté design voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette imprimante thermique monochrome évidemment si vous souhaitez imprimer une photo en couleur ça ne fonctionnera pas ça sera des pâtés de noir donc c'est vraiment pas le but pour cette imprimante évidemment c'est d'imprimer des petites étiquettes notamment des étiquettes de retour et là je trouve que le produit est relativement efficace les impressions sont très rapides donc ça c'est un point très positif c'est du thermique donc vous ne payez pas l'encre par contre évidemment faut payer tout ce qui est papier sinon ça ne fonctionnera pas si vous utilisez du papier normal en conclusion je conseille plutôt cette imprimante à des personnes qui ont une utilisation fréquente d'impression d'étiquette le produit coûte moins de 100 euros je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt